De simples cailloux ont été à l'origine d'intenses souffrances chez ce patient de 49 ans. Et ils sont bien visibles sur cet examen. Sur cette image scannographique, on reconnaît le rein et on voit les différentes calcifications blanches qui correspondent aux différents calculs. Dans son rein droit, il y a actuellement 6 calculs, les plus gros, qui mesurent 6 mm, associés à d'autres plus petits calculs de 3 à 4 mm. Aujourd'hui, on va lui retirer tous ces calculs par un traitement par les voies naturelles qu'on appelle l'uréthéroscopie laser. Une intervention sous anesthésie générale. Première étape, explorer la vessie afin de repérer l'urtère, le chemin qui mène au rein. On utilise un instrument rigide, on l'introduit dans la verge, on voit ici le canal, qu'on appelle l'urètre. Et lorsqu'on progresse, on va pénétrer maintenant dans sa vessie par cet orifice qu'on appelle le col vésical. Une fois dans la vessie, le chirurgien introduit un câble qui servira de guide aux autres instruments nécessaires à l'intervention. Une étape délicate effectuée sous contrôle radioscopique. Donc on fait progresser ce guide jusqu'au niveau du rein. Le chirurgien utilise ensuite un endoscope. C'est cette petite caméra articulée qui permet d'examiner tous les recoins du rein à la recherche des calculs. On va pénétrer cette fois-ci dans les cavités du rein et on voit très bien arriver différents tubes. Et ces différents tubes qu'on appelle les calices permettent de récupérer les urines qui sont produites par le rein. Et les urines arrivent par ces formations roses qu'on appelle les papyrénales. C'est à cet endroit que l'urologue repère les premiers calculs. On voit ici une petite formation, un tout petit calcul qui est fixé sur une papier rénale. Un des calculs les plus volumineux que l'on voyait sur son scanner est en fait probablement localisé derrière ce voile muqueux. Et donc pour évacuer ce calcul, nous allons devoir faire une incision sur ce voile muqueux pour pouvoir sortir le calcul. Une fois libéré, ce calcul est susceptible de provoquer une colique néphrétique en bloquant les voies urinaires. Pour l'éviter, le chirurgien le capture à l'aide d'une sorte de petit panier. Il faut faire attention lorsqu'on extrait ces calculs de bien vérifier qu'ils passent dans l'urtère sans accrocher l'urtère. Ce calcul sera envoyé en analyse pour déterminer sa composition. C'est ce qui permettra de connaître la cause et d'adapter l'alimentation afin de réduire le risque de récidive. Alors on a retiré chez ce patient le fragment le plus volumineux que l'on voyait sur le scanner. Les tout petits débris qu'on a vus flotter dans les cavités devraient pouvoir s'évacuer spontanément. L'intervention se termine par la mise en place d'une sonde nécessaire à la cicatrisation des voies urinaires. Ce patient sortira demain matin. Il devra revenir dans une semaine pour le retrait de la sonde.